Jazz vient de prendre une décision radicale concernant sa guéguerre avec les Vergara Family et les Marseillais. Jazz est souvent en guerre avec Nabila Benatia, Manu Tanti et Jessica Thivnin. Ils ne cessent de s'envoyer des pics, même en se clachant des fois. Récemment, suite à une polémique d'une story de Jazz où elle interdit à son fils de mettre du vernis, Nabila n'a pas hésité à tacler indirectement sa rivale. Mais bizarrement, les internautes ont remarqué que la maman de Kaiden et Chelsea n'a pas réagi. Aujourd'hui, Jazz s'exprime et prend une décision radicale. La Chelsea Family va arrêter cette guéguerre et ne répondront plus aux attaques de la Vergara Family ni à celles des Marseillais. Je vous laisse avec les raisons de cette décision. Que pensez-vous de la position de Jazz ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est vrai qu'en règle générale, je n'aime pas trop parler de choses comme ça sur mes réseaux sociaux. Mais il faut dire ce qu'il y a dans la vie, on réfléchit tous. Et on vit tous ces moments où on a une telle colère contre des gens en se disant « Pourquoi vous voulez toujours me faire chier ? Pourquoi parler tout le temps de moi ? Pourquoi toujours vouloir faire des trucs pour me piquer ? » « Pourquoi toujours, toujours en fait ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Est-ce que c'est parce qu'on ne m'a pas vu venir ? » Je ne sais pas. Donc je me monte une mayonnaise. Et après, il se passe des jours comme aujourd'hui où des amis très 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 proches de moi ont vécu un terrible drame dans leur famille. Un terrible drame, vraiment un terrible drame. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout de toutes ces petites histoires de merde ? Qu'est-ce qu'on s'en fout de toutes ces petites histoires de merde ? C'est-à-dire que moi, en fait, je me rends compte que sous ma face de « Ouais, c'est Jazz TV Show, blablabla ». Non, en fait, non. Jazz, la Jazz Family, ouais, non, non, non. En fait, je me rends compte que quand je suis retournée de mes vrais amis et qu'il se passe des vrais trucs, moi, je suis Jazz, en fait. Jazz comme Jasmine. Je suis née sous le prénom de Jasmine et je mourirais comme ça. Je ne vais pas mourir en mode Jazz TV Show. Je vais mourir en mode Jasmine. Ça, c'est qui je suis, en fait. Et je me dis, en fait, moi, je... J'ai trop... Je suis trop humble, en fait. Je suis trop... Dans ma tête, c'est... C'est trop, en fait. La vie, les sentiments, l'amour et tout, ça passe trop avant tout ça, en fait. Genre, pour moi, c'est vraiment... Vraiment trop. Et du coup, je dis, entre guillemets, publiquement, que si vous voyez ces derniers temps, que je... Je ne réplique plus à rien, en fait. C'est parce que j'ai décidé de ne pas faire la guerre pour des choses inutiles dans ma vie. C'est-à-dire que maintenant, je vais que à la guerre pour des choses qui touchent ma famille ou mes amis ou quelque chose de réel et d'important. Tout ça, là, je leur laisse faire des délires bizarres et tout. Je n'ai plus du tout mon dos. Et voilà, j'ai vraiment envie de le dire publiquement. Je pense que... Je pense qu'en fait, en vrai, comme toute personne qui devient célèbre... Parce qu'ils diront tous que non, mais si. Comme toute personne qui devient célèbre, qui commence à gagner de l'argent et tout, à un moment donné, genre, tu divagues un peu, je dirais. À des moments, tu... Tu vas peut-être contre... Pas contre, hein. Mais ta nature change un peu. Tu fais des choses ou tu dis des choses qui, en fait, ne te ressemblent même pas, etc. Oui, moi, je vous dis... Non, 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 si, si. Ça touche tout le monde. Et ensuite, après, donc, t'as ceux qui restent perchés dans ça et qui créent de ça leurs nouveaux images. Genre, ils restent dans un monde, en fait, virtuel où ils sont créés un personnage et ils deviennent ces personnes-là. Chose qui n'est pas négative du tout. C'est vraiment chacun, il fait comme il veut, bien sûr. Après, t'as des gens qui se rendent compte que c'est pas du tout pour eux tout ça et ils arrêtent complètement tout. Et après, t'as des gens comme moi qui se rendent compte qu'en fait, on peut associer les deux, mais il faut rester réel dans les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, il y a beaucoup trop de choses que je pourrais faire pour... Si je voulais être encore plus connue, par exemple. Ou trop de choses que je pourrais faire pour partager, genre, t'sais, genre, traîner les grappes de gens connus, comme ça, on est toujours ça, on nous donne l'astre fort et tout. Mais en fait, en vrai, de vrai, tout au fond, ça m'intéresse pas du tout en vrai. Parce que... Comment vous dire ? Je préfère être suivie par des gens qui ont concerné qui je suis, des gens concernés qui je suis, qui ont né, nous, la DLC famille, ou par des gens qui ont envie juste de regarder par curiosité, sans souci. Mais j'ai pas envie de faire du genre. Et c'est pour ça que je perds souvent. Attention, je perds souvent les guerres parce que moi, je suis quelqu'un de vrai, et d'honnête et d'impulsive, en fait. Donc, c'est-à-dire que les trucs que les gens font pour piquer les autres, moi, c'est des choses que je prends vachement à cœur parce que je suis une fille entière et qu'en fait, bizarrement soit-il, je pense que... Je pensais pas qu'en fait, mon destin, ça pouvait être une meuf dans les médias parce que j'ai une bouche, elle est comme ça. Et j'ai un cœur, il est comme ça. Énorme. Et je suis comme ça. Ça veut dire que je pense que moi, j'ai besoin de toujours rester terre à terre. Et heureusement que j'ai tous les gens qui m'entourent pour ça, en fait. Mais voilà, je voulais vous dire pourquoi j'ai décidé de ne plus répondre à tout ça.